Alors bonsoir à tous et nous sommes ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence dans la salle Etienne Pernet. Merci Emmanuel et nous savons que vous êtes aussi très nombreux derrière votre écran puisque cette conférence rencontre est rediffusée grâce à KTO alors bienvenue à vous tous c'est la fondation OCH Office Chrétien des personnes handicapées qui vous accueille ce soir et qui organise cette rencontre alors qui sommes nous en fait le mieux c'est notre slogan la lumière d'une rencontre parce que nous sommes des créateurs de liens pour permettre à chacun croyant ou non de trouver une piste pour mieux vivre avec le handicap pour rencontrer des amis des relations pour agir bref une lumière sur un chemin parfois difficile alors quelles sont nos actions j'ai envie de vous présenter ce soir quatre de nos actions principales tout d'abord notre équipe écoute et conseils formés de quatre écoutantes qui sont disponibles au téléphone ou par mail ou sur rendez vous pour écouter orienter conseiller toutes les personnes concernées par le handicap famille professionnel amis personnes handicapées elles mêmes alors n'hésitez pas à venir de rencontrer deux d'entre elles ce soir après la conférence ou bien les appeler elles sont repérables avec leur échappe orange deuxième action l'océage soutient et finance des initiatives au service des personnes handicapées des lieux pour aider à créer des lieux de vie des habitats partagés des écoles adaptées etc enfin nous organisons beaucoup de journées pour les différents membres de la famille et en mars avril ce sera la saison de la journée des mamans pour permettre aux mamans qui ont un enfant malade ou handicapé toute forme de handicap autiste ou autre de se retrouver de de s'encourager de trouver un nouvel élan pour mieux vivre au quotidien n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre des dépliants à la sortie et enfin notre revue ombre et lumière une très belle revue qu'Emmanuel vous montre voilà et qui donne la parole aux personnes handicapées aux familles aux associations aux professionnels c'est vraiment un lien qui nous unit tous alors n'hésitez pas à vous abonner ce soir le prix est de 29 euros au lieu de 39 euros et en plus vous aurez ce soir en cadeau le film le film dvd hors normes voilà alors n'hésitez pas vous avez un bulletin d'abonnement sur votre siège et puis si vous êtes derrière votre écran vous trouvez toutes les informations sur notre site internet och.fr vous pouvez vous abonner directement sur le site internet ou nous envoyer un chèque à l'o ch voilà et n'hésitez pas aussi à laisser vos coordonnées comme ça au fur et à mesure des événements vous on pourra vous tenir au courant grâce à notre newsletter et puis avant de laisser la parole à nos intervenants on voudrait vous montrer quelques images de ce qui se vit au silence des justes l'association de stéphane benhamou et d'out tatou que nous accueillons ce soir donc je passe la parole à philippe de la chapelle après le film je passerai la parole à philippe de la chapelle le directeur de l'o ch bonne soirée à tous merci et Sous-titrage MFP. ... 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 c'est efficace. Mais si c'est du bénévolat, dès que j'ai du temps, voilà, c'est pas que c'est pas efficace, c'est que on a essayé, évidemment, on n'a pas trop de résultats là-dedans. Mais après, c'est vrai qu'on a besoin de bénévolat, surtout dans les compétences qu'on recherche. Et puis, alors, pour les enfants, je le dis aussi, pour les enfants avec autisme, d'ailleurs, toutes les personnes qui regardent, qui ont entre 17 et 22, 23 ans, qui passent un Bafam, on a énormément besoin de personnel de l'été. Ça, c'est pas tout à fait du bénévolat. On préfère que ce soit du personnel salarié parce que c'est des responsabilités. Donc ça, c'est des personnes, pour les 18-25 qui s'engageraient à animer, à diriger des centres de vacances maintenant qu'on a beaucoup de demandes d'inscription. Pour y répondre, ça, c'est plus simple qu'une prise en charge aux séances des justes. Il suffit d'avoir un animateur. Et ça, c'est important que les lycéens ou les premières années ou les deuxièmes années universitaires qui nous regardent ou qui nous entendent se mobilisent et nous appellent. Et après, pour le bénévolat, encore une fois, voilà, on a besoin, évidemment, de bénévolat. Mais bon, je dis toujours, voilà, s'il n'y a pas un engagement, voilà. Un contrat, presque. Non, c'est pas un contrat, c'est pas... Et du coup, vous répondez à cette question, c'est, organisez-vous des six jours de vacances pour des adultes autistes ? La réponse est donc oui, parce que vous avez parlé. Non, parce qu'on va au ski, on va même au ski cet hiver. Dans le film Hors Normes, on voit des difficultés avec les officiels. Qu'en est-il chez vous ? Je n'ai pas compris. Dans le film Hors Normes, on voit des difficultés avec les officiels. Oui. Entre guillemets. Qu'en est-il chez vous ? Alors, écoutez, moi, avant que le film y sorte, je n'avais pas de difficultés avec... Alors, les... Réponds à la question. J'ai dit avant que le film y sorte, mais moi, vous pouvez vérifier. Les dates d'inspection IGAS, c'est 2017. Donc, si vous voulez, venez au bureau et vous verrez, je raconte. Vous rigolez parce que vous croyez que les choses se sont arrangées quand le film y est sorti. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé exactement comme je vais vous dire ce soir, en exclusivité. En 2017, les services de protection de l'enfance et des départements qui nous confiaient des enfants via les juges, officiellement, ne payaient plus les factures parce qu'ils disaient que le silence des juges c'était très cher. Donc, ils nous ont pris pour des voleurs. Bon. On a eu des inspections parce que si on ne payait plus les factures, on ne pouvait plus payer les URSAF et payer nos charges courantes. Donc, on a eu l'IGAS. L'IGAS, c'est la police des polices du médico-social. On a accepté les inspections, un peu pas comme dans le film, vraiment très amicalement. Et puis, les inspections se sont avérées, finalement, se retourner contre l'autorité de tutelle. Et donc, ils ont été dire au département, écoutez, il faut passer à la caisse. Donc, ça, ça a créé une problématique très importante dans l'association parce que quand vous n'avez plus de ressources et que vous devez payer les salariés et que vous avez des enfants qui sont placés par le juge ou par la protection de l'enfance, vous n'avez plus tellement par où passer. C'est pour ça aussi, c'est plutôt ça qui a donné l'idée à Toledano et Nakash de faire ce film parce qu'en fait, ils se sont rendus compte avant l'IGAS qu'il y avait un problème au silence des justes, problème de financement, problème d'acceptation qu'un conseil d'administration fasse un arrêté de tarification de prix de journée alors que normalement, dans le droit commun, un arrêté de tarification, c'est la préfecture en ce qui concerne le médico-social et c'est normal. Depuis 2007, j'ai un agrément sur un accueil temporaire, je sais très bien comment ça marche, c'est un arrêté. Sauf que dans la protection de l'enfance, quand vous prenez un enfant à charge, c'est le département à qui vous facturez. Sauf que le département a dit non, ce n'est pas à nous de payer, c'est du soin, c'est des médecins, c'est des techniciens, c'est à l'État de payer. Donc il y a eu une guerre en fait, nous on a déclenché une guerre et la réalité, j'y viens. Nous, on a juste été le déclencheur d'une guerre entre le département et l'assurance maladie et l'État. Et cette guerre, elle n'est toujours pas trop résolue, ils se battent toujours pour qui va payer. Elle est d'ailleurs la semaine prochaine. Le département, quand c'est la protection de l'enfance, doit payer ce qui concerne l'hébergement, ce qui concerne etc. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre. Et jusqu'à 18 ans, pour le département, même si ça relève d'une décision de justice, tribunal pour enfants, donc juge pour enfants, ça revient à l'agence régionale de santé de payer le tout. Donc en fait, ce n'est même pas nous, c'est une guerre financière entre nous. Nous, on a subi toutes les interrogatoires des ARS et de l'IGAS. Deux fois l'IGAS, après encore, ils ont revenu voir si on allait bien. Et après, c'est les départements. Nous, on a rendu copie. Nous, on a demandé une audite financière. On a tout demandé, on a tout épluché. Nous, tout va bien avec les autorités. C'est-à-dire que nous, on a un respect pour le droit commun, mais aussi pour les autorités. Et évidemment, on aime bien les contrôles. Pourquoi ? Parce qu'un contrôle comme l'évaluation qui vous cible un défaut, c'est que parce que vous avez eu un contrôle. Si vous n'avez pas de contrôle, vous faites ce que vous voulez. Et ça, nous, on n'aime pas non plus. En tout cas, ça fait écho. Et ceux d'entre nous qui portent des projets, il faut savoir que les rapports avec les pouvoirs publics ne sont pas toujours simples en France. Et que ces guerres, elles existent encore souvent. Et ça fait partie du champ sur lequel, quelquefois, ce qui est urgent pourrait aller tellement plus vite. Mais il y a ça. Je retiens à votre dernière phrase. Ce qui est urgent doit aller beaucoup plus vite. Vous avez entièrement raison. Mais ça peut aller plus vite. C'est des décisions politiques. Parce que ce n'est pas l'ARS, ce n'est pas l'IGAS. En fait, c'est au-dessus. En fait, celui qui débloque, c'est Matignon. Quand il débloque 90 000 euros pour faire l'habitat inclusif dans tous les départements de France, c'est une décision courageuse. C'est très bien. Mais ça, il en faut plus. Parce qu'avec ça, nous, on va très vite. On peut avancer. La paire et danse peut-elle être une solution pour l'inclusion des personnes autistes ? La paire et danse, il faut rappeler que c'est une personne malade ou ayant été malade qui accompagne bien une personne qui est malade parce qu'elle est passée par là. La paire et danse entre personnes autistes ? Pas forcément. Oui, bien sûr. Mais les gens ici dans la salle peuvent accompagner l'autisme si on leur explique comment on accompagne l'autisme. Non. Je pense que, moi, je dirais que c'est tous. C'est le devoir de tous, de toute façon, de connaître c'est quoi l'autisme, même quand on est dans la société, un citoyen qui sait c'est quoi l'autisme, vous savez, si toute la société sait c'est quoi l'autisme, l'autisme disparaît. Ah oui, parce que tout le monde sait. Il est sécure, l'enfant autiste. Ça arrivera un jour, mais on ne rêve pas. Ce n'est pas notre génération, c'est celle d'après. J'espère. Êtes-vous à part dans ce que vous réalisez ? C'est-à-dire, quel contact avez-vous avec d'autres lieux d'accueil, d'État ou autre ? Quel dialogue avec les autres institutions pour personnes handicapées ? Êtes-vous inséré dans des réseaux ? On a énormément de partenaires. Nous, on travaille avec beaucoup d'associations. On travaille, Stéphane vous l'a dit, on a des conventions, que ce soit dans le médical, que ce soit avec Robert Debré, ou que ce soit avec Necker, ou que ce soit avec la Salle Pétrière, avec d'autres associations partenaires aussi. Celle de Anthony, Le Monde Bleu, Un Ballon pour Tous, Top Gun, L'Inclusif, T'es Vacances. Enfin, il y a énormément de... On est dans un réseau comme tout un chacun dans le domaine du sanitaire et du médico-social et du monde associatif. Peut-être que le à part, si on veut dire pourquoi on est à part, c'est peut-être qu'on prend des risques, mais des risques mesurés. Ce qu'on nous a dit une fois, on nous a dit, en fait, vous êtes hors normes parce que vous prenez des risques mesurés. Alors, peut-être qu'on ne les mesure pas à la base et qu'ils sont mesurés à la fin, on ne sait pas, mais... Je ne sais pas, mais on a un réseau qui est le même réseau que tout professionnel, sanitaire, médico-social, associatif, humain, même à travers l'étranger puisqu'on est d'autres structures à travers l'étranger. Mais bien sûr, on a même... On a un mot à dire un peu partout. Nous, quand j'ai fait l'avant-première de hors normes à Jérusalem ou à Tel Aviv, je leur ai dit, voilà, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, c'est que la vérité, c'est que vous voulez, par exemple, vous lapez dans votre truc, déjà comprenez c'est quoi l'autisme. Et après, moi, je vais vous dire c'est quoi l'autisme, vous allez comprendre. Maintenant, écoutez ça. C'est que nous, on n'est pas hors normes. Rien de différent avec tous ceux qui sont dans la salle. On en est même, on est pareil que vous, c'est pas... Le président du Sénat, Gérard Larcher, il a vu le film et à la fin du film, il a pris le micro, on était à côté de lui avec Daoud. On s'est demandé qu'est-ce qu'il allait dire parce que Gérard Larcher a toujours une bonne sortie. Et il a dit, ils ne sont pas hors normes. Ils ont remis la norme là où elle devait être. Vous entendez ça ? Ça, c'est un homme politique qui connaît et qui sait très bien le défaut des politiques publiques par rapport à l'autisme, par rapport, je ne dis pas que l'autisme, aux personnes en situation de handicap. Comme ce n'est pas des... Dans les sondages, je vous demande à un autiste s'il va voter pour quelqu'un, il n'a rien donné du tout. Donc si vous voulez, un homme politique, c'est un calculateur de voix. Et il adore être sondé. Maintenant, s'il y a un film comme hors normes qui sort, il remet la norme à sa place parce que tu vas être obligé de faire ce que la société te dit. Et ça, c'est la chance que l'autisme a eue. C'est ce film. Mais on n'est pas hors normes. C'est la norme qui bouge. C'est ça. C'est la norme qui bouge. On arrive au bout. J'avais gardé cette question pour la femme parce que je la trouve sympathique. De quoi êtes-vous le plus fier ? Ça, c'est une vraie question. On a le droit d'être fier. Tu vas répondre. Tous les deux, Daouï. Ce n'est pas de quoi je suis fier. Je ne me suis jamais... D'abord, je ne sais même pas c'est quoi fier. C'est vrai, je trouve que c'est intéressant. C'est moi non plus, mais je trouve... Mais après, de quoi on est fier ? Toi, tu es fier de quelque chose, toi ? Non, moi, je suis fier. Je suis fier d'avoir des enfants. Je dois savoir. Je suis fier de... Daoud, de quoi êtes-vous fier chez Stéphane ? Et Stéphane, de quoi êtes-vous fier chez Daoud ? C'est Moïse, là où les eaux s'ouvrent, tout le monde panique. Il est tranquille, il ne bouge pas d'un yotard. Je vais jeter le savant. C'est ça. Voilà. Je suis fier de ça chez Stéphane. L'ouverture d'esprit qu'il a et surtout l'humanité qu'il a dans les actes tous les jours pour les jeunes. Tous les jours. Et aussi, alors nous, on est dans la direction générale, mais il se soucie des salariés. Vous voyez ? Heureusement. On voit bien que... Non, mais c'est avec un regard particulier. Moi, je suis fier de ça. Je suis fier de cette ouverture de chez Stéphane et on le sent à travers tous les salariés du silence des justes. Donc, voilà. C'est plus facile de répondre. C'est plus beaucoup plus facile. Vas-y. Stéphane, de quoi êtes-vous fier chez Daoud ? Moi, je pourrais vous prolonger la soirée de deux heures, si je vous dis de quoi je suis fier. Je vais vous dire en un mot. En un mot, c'est que quand j'ai rencontré Daoud, j'ai senti comme une force équivalente à la mienne qui pourrait faire du bien à l'autisme. Et je ne me suis pas trompé. Et on m'en a découragé. Et Dieu sait que, voilà, après les rapports, comité juive, comité musulmane et tout, on a travaillé avec Daoud comme des frères. On est comme des frères, d'ailleurs. Et c'est une amitié qui est réelle. Il a une particularité, c'est que c'est un mec vrai. C'est un monsieur. Pour moi, c'est un exemple même. Et je suis toujours très fier de travailler. On m'avait dit, quand j'ai commencé à travailler avec Daoud, bon, les gens croient que c'est un passage, on va faire un ou deux. Non, en fait, on est fort à deux. Je ne sais pas si on serait fort chacun de son côté. Et moi, je suis content que Daoud ait rejoint aussi le silence des justes parce que c'est une force supplémentaire qui est considérable. Et en fait, on se sent bien quand on est ensemble. Je ne sais pas, je crois qu'un homme providentiel, je n'y crois pas trop. Je crois aux équipes, moi. Moi, je suis bienveillant envers les salariés parce que les salariés sont bienveillants envers les enfants. Mais c'est les personnes les plus importantes pour nous. Pour Daoud aussi. Daoud aussi est très bienveillant au niveau des salariés. On essaie de leur donner moins des ressources. Mais nous, avec Daoud, c'est vrai que je crois qu'on se sent mieux quand on est en équipe. Je crois qu'on joue. C'est pas comme le sport, mais c'est presque ça. Je pense que moi, sans Daoud, je ne crois pas que je ferais ce que je fais. Moi, quand j'ai vu Daoud, j'ai dit, on va multiplier les choses par deux, d'abord. Mais on les a multipliées par 100, au final. – Au-delà. – Je m'étais préparé une belle conclusion, mais je me demande si ce que vous venez de dire n'est pas la conclusion. – Non, non, il faut conclure, c'est à vous de conclure. Vous êtes le directeur de l'OCH, attention. Alors, c'est quoi la suite de la soirée ? – La suite de la soirée, c'est la troisième rencontre, mais on n'a pas tout degré fini encore. Mais je trouve que ce que vous nous partagez là dit bien le sens de ce titre. Je ne sais plus comment on l'a trouvé, ce titre. C'est la fraternité en action, ça vient peut-être de chez vous, je ne sais pas. – Non, c'est chez vous. – Ça vient de chez nous. Mais d'une certaine manière, je pense qu'à l'OCH, on se reconnaît dans cette image d'une équipe, où de fait, il y a des responsabilités différentes, etc. Mais on fait vraiment un corps, et j'allais dire une phrase tirée de l'évangile, mais tous les membres du corps sont nécessaires au corps. Et aucun peut dire, je n'ai pas besoin de toi. Et je pense que quand on est dans cette dynamique-là, et qu'on ne le pense pas seulement pour les jeunes autistes, mais pour l'éducateur, etc., de fait, il y a une vraie force qui est là, qui est démultipliée par cette dimension de fraternité. Il me semble que c'est une définition de la fraternité, c'est qu'on est chacun bien différent, et chacun bien nécessaire les uns aux autres, et qu'il y a une sorte de grâce qui est donnée là-dedans. Voilà, donc ça va être ça, ma conclusion. Ce n'est pas celle que j'avais écrite, mais je trouve que c'est ce que vous avez incarné ce soir. Donc on peut encore les applaudir et leur dire un grand merci. – Applaudissements – – Parce que quand même, et du coup je conclue encore, la fraternité, c'est un des trois mots de notre République, elle est quand même souvent bien en panne, je trouve, et je pense que bien sûr qu'elle peut être facilitée par le haut, mais je pense que c'est par la vie quotidienne qu'on la fait grandir aussi, par la façon dont on a d'apprendre à faire ensemble et à se rencontrer, et la lumière d'une rencontre, c'est ce qui s'est passé ce soir. Je voulais vous demander si on... D'habitude à l'OCH, quand on fait une soirée comme ça, on finit par une prière qui est le Notre Père. Alors je me dis, on ne va pas faire ça, mais j'ai trouvé, et je voulais vous demander si vous êtes d'accord, mais je n'ai pas pu vous voir avant, vous êtes arrivés en retard. Mais le pape a écrit une encyclique, Fratelli Tutti, vous savez, tous frères. Et j'ai regardé, il a écrit une petite prière qui est courte, où il pense aux hommes et femmes de religions différentes. Donc je me suis dit qu'on va pouvoir la lire ce soir. Et donc je vous la propose pour conclure avant qu'on puisse prolonger dans la salle. Ça s'appelle « Prière au Créateur ». « Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines, un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Je pense que le bien, la beauté se met en chacun. Elle est dans Joanne, il s'appelle Joanne ? Joanne. Alexis, vous, nous, chacun d'entre nous ici, chacun derrière l'écran. Il y a de la beauté en chacun de nous et quand on sait reconnaître cette beauté, il y a une dynamique qui nous rend heureux. Il nous rend heureux, en tout cas. Donc, immense merci. Immense merci à chacun. C'est maintenant le temps de la rencontre. On fait comme ça avec nos amis qui signent. C'est le temps de la rencontre. Ici, dans la salle, derrière l'écran, profitez-en pour vous abonner à Ombre-Lumière. Vous recevrez le DVD hors normes. Si vous l'avez déjà, ce sera un cadeau que vous ferez à votre voisin, à votre meilleur ami ou votre meilleur ennemi. Quelquefois, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Et pour vous, je ne sais pas si vous êtes pressé, si vous n'êtes pas pressé, je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui aimeront s'entretien avec vous, mais si vous êtes pressé, on le comprendra aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.